RTL, 11h, 12h30, à la bonne heure, Stéphane Bern En tout cas lui il va piloter maintenant son jeu du lundi, je vous propose de retrouver Régis Maillot Alors ami de la mi-journée, bonjour Michel Sardou, bonjour, vous qui écoutez l'émission tous les jours Vous le savez, lundi dans la bonne heure, on a le droit à ça Le jeu, le jeu, le jeu, le jeu le jeu le plus crétin du Baf Mais bon, alors cela dit, on va jouer la Régis et on va gagner On va gagner, on a un auditeur peut-être en ligne D'abord je dis ce qu'on va gagner si vous voulez Deux places en carré or pour le spectacle Disney, la symphonie des grands classiques au Grand Rex Le 10 novembre à 20h ou le 11 novembre à 19h30 Ça tombe bien, c'est le week-end du 11 novembre C'est plutôt sympa, si c'est quelqu'un qui n'habite pas Paris, c'est pratique Plus marrant que le soldat inconnu Et donc nous allons jouer je crois, nous avons en ligne Christophe qui est en île-et-Vilaine Bonjour Christophe Oui bonjour Bonjour c'est Stéphane à Paris Voilà Je me présente C'est Stéphane Non c'est vrai J'ai été élevé comme ça, moi je suis poli, je dis bonjour, je dis mon nom Nous sommes avec Michel Sardou et avec Régis Mailloux Alors, on va jouer Christophe, est-ce que vous voulez que Michel Sardou réponde à des questions pour vous ? Oh je veux bien, oui Ok, Michel, vous êtes prêt ? Je suis prêt Il va falloir faire gagner notre auditeur C'est parti, première question Samedi, nos valeureux rugbymen se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du monde de rugby En massacrant l'équipe de Pays de Galles Un point Quel est l'emblème de cette équipe ? Réponse A, le poireau La carotte L'endive braisée Le whisky Michel, est-ce que vous avez la réponse ? Mais tu déconnes là Ils n'ont pas d'endive braisée, ils n'ont pas de carotte Ils ont le poireau Le poireau, excellente réponse C'est-à-dire qu'il faut d'abord que l'invité s'habitue à des questions aussi bêtes Ah oui, oui, j'attends, je suis resté sur... Non, il n'y a que des questions bêtes, c'est pour ça C'est pas des questions, c'est des questions d'actualité J'aimerais qu'on poursuive, s'il vous plaît Oui, pardon, Régis Notre auditeur est quand même un peu tendu Christophe, ça va toujours bien ? Oui, très bien Samedi, samedi à Paris, c'est tenu autour de François Barouin une réunion des ministres du G20, du Franprix, de l'Arabe du coin Il n'y a pas de réunion le samedi, François Barouin était en repos avec Michel Larocque Michel, j'attends votre réponse, c'est très important Je n'en sais rien ce qui s'est passé samedi, j'ai 20 je pense Très bonne réponse, sans faute, c'est un sans faute Et en plus, j'étais avec Michel Larocque, donc je peux t'aimer Eh bien oui, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, mais c'était un petit indice Allez, question suivante, c'est parti Ce week-end, le nom de DSK serait apparu dans le cadre d'une affaire de prostitution A. Au Sofitel de New York B. Au Carlton de Lille C'est à l'auberge du Q-Tournay, place des Vosges Aider au club Mickey de Marrakech C'est au Carlton C'est au Carlton Bravo, troisième bonne réponse Allez, on passe à la question Jacques Chirac, puisque c'est une question de mémoire On va voir Michel, si vous êtes... Vous êtes méchant, c'est un type super, c'est un type très gentil On l'embrasse, parce qu'il nous écoute aussi tous les jours On va voir si vous êtes en bonne santé De mémoire, Michel Dans votre chanson épique intitulée Le France C'est beau A la fin de la chanson, Michel Dans quelle position se retrouve le navire de croisière ? Réponse A Le Q tourné vers Saint-Nazaire, pays breton d'où je suis né Réponse B Le Q tourné vers Mykonos, pays du rond où j'ai dérouillé Réponse C Les seins pointés vers Kerguelen Pays glaçon d'où je me suis gelé Ou réponse D Le Zgek tourné vers Saint-Tropez Pays drogué où j'ai sacrément niqué Michel, c'est votre art Le Q tourné vers Saint-Nazaire Je crois que c'est la bonne réponse Je crois que c'est la bonne réponse Et bonjour à vous, Michel Le Sardou Je vous adore, Michel J'ai tous vos 33 tours à la maison Les petites femmes de Galles Les fouillements Les Champs-Elysées On voulait dire les lacs du Connemara Les balles populaires La Java de Broadway Vous savez, moi, les faces baies, je ne les connais pas Et puis, je suis tellement excité Qu'est-ce qui vous arrive ? Michel Le Sardou, c'est mon idole sexuelle Ah bon ? Je voyais que c'était Stéphane Bern Ah non, le fanfan, il ne me fait pas le même effet Michel, c'est un bûcher ardent Et puis ce matin, c'est la Camargue dans ma culotte Je vous en prie, Mireille Je vous en prie Je vous assure, monsieur Maillot, regardez Je ne veux pas dire ça Si, si J'ai plus un poil de sec J'avais pas été aussi humide Depuis mon cancer Pour monsieur Sarkozy, place de la Concorde Calmez-vous, Mireille, calmez-vous Donnez-moi, Mireille Calmez-vous Il m'a demandé de chanter Moi aussi, je suis une chanteuse de droite Ah bon ? Mais moi, je ne sais pas pourquoi Ah bah oui, lui non plus Passons à votre question, Mireille Michel, vous avez écrit une chanson Mémoire de femmes qui, comme moi, ont une vie sexuelle un peu débridée Quelle chanson ? La maladie d'amour Ah oui, c'est vrai Moi-même, j'ai une haie Ça s'appelle un fouillir J'ai une MST qui porte mon nom Ah bon ? Le gras de Mireille C'est terrible Ça vous démange jusqu'en haut de l'œsophage Vous avez des selles pâles Et des rhinos, ils vont ne sais qu'une tasse de thé réchauffée Ah bon, on a compris, Mireille La question, s'il vous plaît Parmi ces maladies Laquelle n'est pas une maladie d'amour reconnue par la Fédération Française de Foot ? Oui Les verrues génitales Le chancre mou Le camélia Le chlamydia, Mireille Les poules pubis La zaïa Michel, c'est à vous de répondre C'était laborieux Vous avez retenu quelque chose Je n'ai rien retenu Christophe, peut-être une réponse Les verrues, le chancre, le camélia, les poules Ou la zaïa, à votre avis Quelle est la fausse maladie ? La zaïa C'est une excellente réponse, bravo Ah c'est monstrueux Bon